Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il ne s'agit pas tout à fait d'un tutoriel comme je l'ai fait jusqu'à maintenant mais plutôt de la découverte d'un site que je connaissais depuis un moment et que je vais vous faire connaître c'est le site 3dmodèlesfree.com ce site vous permet d'avoir un incroyable nombre d'objets 3d disponibles. Vous pouvez voir ici dans l'accueil que vous avez différents modèles au niveau de l'aménagement intérieur principalement vous voyez vous avez des meubles chinois, des cabinets, des portes, des visites, des tables donc si vous êtes architecte c'est vraiment le carrière d'alibaba, il y a des cuisines et des salles à manger entièrement et ici il y a entièrement des cuisines qu'on peut télécharger, qu'on peut réutiliser justement avec Blender donc justement je vais vous montrer tout de suite comment réutiliser un de ces modèles donc ces modèles sont dans différents formats ils sont principalement dans des formats qui sont utilisables par la majorité des logiciels 3d donc en format OBJ donc les formats OBJ ou en format par exemple 3ds qui est l'ancien format des fichiers 3d studio max format OBJ qui est un format énormément utilisé dans le domaine de la 3d donc je vais vous montrer tout de suite un modèle que j'ai téléchargé share on floor lamp donc c'est une chaise et une lampe vous voyez ici alors je vais ouvrir le petit dossier vous voyez ici je l'ai en format OBJ je prends mon format OBJ je l'extraire dans je vais choisir le dossier je vais l'extraire dans le dossier Blender dans mes ressources, mes modèles 3d vous voyez l'importance d'avoir une bonne hiérarchie une bonne organisation lorsqu'on fait de la 3d une bonne organisation de mon corps énormément d'évolution mais c'est important en 3d d'être très évolué c'était la petite leçon en passant même dans Blender il faut bien penser à renommer tous ces fichiers à l'intérieur de Blender pour pouvoir s'y retrouver comme dirait un de mes mentors français dans Blender qui s'appelle François Graffard il faut ranger sa chambre ok 3d model ok voilà on va aller dans Blender on va aller dans mes documents Blender ressources en modèle 3d donc là j'ai rien puisque là je suis dans Open Blender Fly donc ici ça ouvre que des fichiers Blender je vais fermer je vais créer un nouvel objet on va enlever ce que j'ai mis parce que je travaillais justement sur un nouveau tutoriel sur l'animation ensuite on va mettre import et on va choisir obj on va retourner où on a été tout à l'heure ressources modèle 3d on va choisir ce fichier on va l'importer des fois ça peut mettre un peu de temps vous voyez que le fichier est quand même assez gros ici vous voyez qu'il est caché par mon cube de base donc je vais sélectionner mon cube je vais faire X je vais le supprimer et vous voyez ici j'ai ma lampe je n'ai pas pu importer le fauteuil donc ça c'est un pendant du logiciel 3d puisque le fauteuil est en format Max et Blender ne permet pas encore à ce jour ou très difficilement d'importer des fichiers Max qui est le nouveau format de 3d Studio Max à ma connaissance bien sûr il y a peut-être un add-on qui a été créé depuis donc vous voyez ici que j'ai ma lampe vous voyez que je peux passer en mode edit je peux complètement l'éditer par exemple je peux déplacer cette ligne de l'artiste et par exemple modifier cette lampe je peux faire un rendu de cette lampe vous voyez ici je l'ai en caméra donc ici je n'ai pas apporté les textures donc je ne sais pas les textures mais vous voyez que vous pouvez avoir un nom incroyable d'objet 3d vous voyez ici il y a même des salons entiers des salles à manger entières que vous pouvez apporter faites bien attention aux formats ce que vous pouvez apporter c'est les formats en OBJ et principalement facilement je parle dès la base en Blender vous voyez vous avez les formats OBJ 3d Studio Max les formats STL qui sont des formats utilisés pour l'impression 3d les motion capture qui permettent justement d'incorporer dans Blender des captures de mouvements qui ont été faites à partir de personnes qui ont des capteurs sur eux pour capturer leurs mouvements ça c'est dans l'animation les formats DAE qui sont des formats collada un format que je ne connais pas tellement tout ce que je sais c'est que c'est un format dans lequel à partir de Google Sketchup qui est un autre logiciel gratuit de 3d de pouvoir exporter de cette façon là avec la version gratuite de Google Sketchup puisque Google Sketchup a une version payante qui permet d'avoir un plus grand nombre d'exportations et bien vous pouvez exporter vos fichiers en format DAE et les importer dans Blender très facilement donc voilà c'est tout pour ce court tutoriel sur la façon de trouver des modèles 3d sur internet et de les importer dans Blender à très bientôt pour un prochain tutoriel bah à demain même à demain pour un prochain tutoriel et on pour un peu plus grand je sais pas pour un peu plus grand en plus grand de la façon donc verseraient